Je vais essayer de vous présenter une réflexion autour du risque côtier, avec une question récurrente, faut-il avoir peur de la mer ? Vous avez déjà intuitivement une réponse à cette question, et je vais essayer de ne pas être trop anxiogène non plus, pour vous montrer que le risque côtier existe, mais à travers une de ses composantes, et que la société est en partie responsable de cette mise en difficulté, dans laquelle elle se livre perpétuellement le long du littoral. Pour introduire mon propos, juste des petites affiches anciennes, vantant les mérites du littoral, le plaisir d'aller à la plage, d'aller en domaine côtier, on est proche de l'été, donc c'est quelque chose, effectivement, que tout le monde connaît bien, et on a du mal à s'imaginer que du danger existe en zone côtière. Alors, j'appuie sur le petit bouton, c'est le vert. En avant-propos, je profite de cet auditoire pour non pas faire de la bibliographie sur la question, elle est extrêmement foisonnante, il existe beaucoup d'ouvrages sur les risques, sur le domaine littoral, sur les risques côtiers, il existe des revues scientifiques nombreuses, dans lesquelles on peut, à loisir, découvrir un certain nombre de méthodologies, d'études de cette problématique. Il existe aussi des atlas, et celui-ci, c'est la dernière mouture, il vient de sortir hier, donc j'en profite pour faire un petit peu la pub. L'Université de Nantes, à travers son laboratoire et l'ETG, produit un atlas permanent de la mer et du littoral, et le numéro qui vient de sortir s'intitule « Les risques littoraux et maritimes ». Voilà, ça date d'hier. Juste, si vous voulez aller plus loin sur cette question, la structure de l'Atlas en 80 planches passe en revue les aléas naturels, la vulnérabilité, les aléas technologiques et la vulnérabilité, toujours en zone côtière, usage et dysfonctionnement environnementaux, une série de plans sur la sûreté et les espaces conflictuels, sur les maritimes, la piraterie, etc. Et une dernière partie sur les risques et les enjeux d'aménagement. Quelques exemples de planches, très rapidement. Voilà, donc par exemple, les îles menacées de disparition, c'est une problématique aussi d'actualité liée au changement climatique. Une planche sur les services de protection des écosystèmes lunaires face aux risques littoraux, avec une entrée un peu plus méthodologique. Les tsunamis dans le monde, de 1990 à 2011, avec donc forcément le dernier qui est hélas très connu de vous tous. Bref, je n'insiste pas là-dessus, c'est juste pour pouvoir aller un petit peu plus loin en matière de cartographie de cette problématique. Voilà, alors, vous êtes en partie lycéen, collégien, donc je ne vais pas faire un cours, mais quand même en une minute, vous donner quelques informations sur des termes que l'on utilise dans ce registre de la science, de façon à préciser un petit peu les choses. J'ai déjà parlé d'aléas, d'enjeux de vulnérabilité en présentant les planches de l'Atlas. Alors, en une minute, très rapidement, on appelle aléas une probabilité, qu'un événement se produise, qu'un phénomène se produise, donc avec un danger éventuel. L'enjeu, c'est la valeur des biens et des personnes dans un espace donné. Enjeu humain et enjeu non humain, le qualificatif peut faire sourire ou grincer les dents, c'est un qualificatif ministériel. La vulnérabilité, c'est la caractérisation de l'enjeu en termes de résistance, un enjeu face à un aléa. La CRH, c'est la capacité de réponse de la société. Je vais beaucoup en parler dans les minutes qui viennent. Comment est-ce qu'on peut s'adapter finalement aux agressions environnementales ? Le risque, c'est le croisement d'aléas, enjeux, vulnérabilité, capacité de réponse humaine. Donc, c'est un mix de tout ça. On peut quantifier toutes ces variables, si vous voulez. Et la catastrophe, c'est la concrétisation ou la réalisation du risque. Alors, appliqué au littoral, le sujet qui nous concerne plus précisément, on parlera d'aléas par rapport à l'érosion côtière, à une surcote qui engendre une submersion, une inondation des zones basses, aux vagues sur les structures côtières. Les enjeux humains, enjeux non humains, ce sont les habitants, les résidents, résidences principales, résidences secondaires, les zones d'urbanisation, les zones agricoles, les zones industrielles, industrielles eau portuaire, etc. Tout ce qui a de la valeur. La vulnérabilité de ces enjeux s'exprime à travers, par exemple, pour un enjeu humain, un exemple, l'âge. Une personne âgée est plus fragile qu'une personne jeune face à un aléa de submersion. C'est plus facile quand on est jeune de nager dans le courant que quand on est un peu plus âgé. Donc là, c'est un facteur aggravant. On l'a vu pour Xenthia ou un certain nombre de personnes ont péri parce que, justement, elles étaient plutôt âgées. Pour un enjeu non humain, ça renvoie, par exemple, à des normes architecturales. Une maison avec des volets électriques, en zone inondable, lorsque la maison est de plein pied, c'est un facteur aggravant pour le risque parce que, lorsqu'il y a une submersion et une inondation, il y a des coupures d'électricité. C'est arrivé à Xenthia et ça a provoqué la mort de cinq personnes parce que les volets sont fermés, sont électriques et on ne peut pas les ouvrir manuellement. Donc on est piégé dans la maison, l'eau monte et c'est fini. Donc ça, c'est un facteur de vulnérabilité d'un enjeu. La capacité de réponse humaine, c'est la faculté qu'a la société de se projeter dans son espace, de l'aménager pour minimiser le risque. Par exemple, une digue de protection face à une surcôte, on la renforce, on l'élève, on sécurise la zone à l'arrière et on peut de nouveau y développer de l'urbanisation. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à notre questionnement sur les risques. Alors, on a parlé il y a deux ans du changement climatique. Une des conséquences du changement climatique, c'est le statisme. Et on parle beaucoup dans la presse, sur Internet, de la mer qui monte. Alors, bon, là, j'ai repris une petite affiche que vous connaissez tous. En 2012, nous étions prévenus. Effectivement, nous sommes prévenus et la mer monte régulièrement. Ça, c'est un fait. Et donc, lorsqu'on regarde les enjeux humains en zone côtière sur la planète, il y a environ 450 millions de personnes concernées par ce problème, puisque 450 millions de personnes, à peu près, habitent à moins de 5 km de la mer et 350 millions de personnes vivent entre 0 et 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, ça veut dire que du niveau moyen de la mer, ça veut dire effectivement que ce sont des personnes qui sont potentiellement intéressées par ce problème. Alors, la question de la montée régulière du niveau de la mer, il faut la considérer sur le long terme. C'est-à-dire que si on regarde rétrospectivement sur ce schéma, j'ai choisi un schéma simple, sur 240 000 ans, quand on regarde les 240 000 dernières années, on se rend compte que le niveau de la mer, par rapport au zéro actuel, a beaucoup oscillé, de moins 120, moins 130 mètres jusqu'au niveau actuel. Et ce schéma est intéressant parce qu'il vous montre qu'actuellement, nous sommes dans une phase où le niveau de la mer est extrêmement haut. Pour retrouver cette même phase, il faut se projeter 120 000 ans en arrière. Et entre les deux, effectivement, les oscillations se situent bien en dessous du niveau actuel de la mer. Donc, ça serait de nature déjà à faire diminuer l'aspect anxiogène de l'eustatisme. Rien que cette courbe, déjà, pourrait un peu nous rassurer. On pourrait se dire, bon, le niveau de la mer monte, mais il ne va peut-être pas monter très très haut encore, même s'il monte encore. Maintenant, quand on regarde sur une période plus court terme, par exemple sur les 200 dernières années, il y a un marégraphe dans le port de Brest qui enregistre régulièrement le niveau de la mer. Et on constate sur les 200 dernières années que le niveau de la mer continue d'augmenter assez régulièrement, à une vitesse environ d'un millimètre par an, un peu plus. Et voilà, donc vous avez aussi la remontée progressive du niveau de la mer, ce qui fait qu'en 200 ans, le niveau de la mer a monté de 25 centimètres. 25 centimètres en 200 ans. On regarde sur les 20 dernières années, et sur les 20 dernières années avec les outils d'investigation satellitaires assez précis aujourd'hui, en altimétrie notamment satellitaire, on se rend compte que la mer continue d'augmenter, et il semble qu'elle accélère un petit peu sur les 20 dernières années, avec une vitesse de montée d'un peu plus de 3 millimètres par an, ce qui fait qu'en 20 ans, elle a monté d'environ 6 centimètres. Donc un petit effet d'accélération. Voilà, donc à partir de là, effectivement, il existe un certain nombre de scénarios prospectifs pour essayer de fixer le niveau de la mer dans 10 ans, 20 ans, 100 ans. Alors, est-ce que la mer peut continuer de monter à ce rythme ? Et est-ce que cela peut nous concerner ? Effectivement, on retrouve sur Internet des images un peu anxiogènes de ce type. Si on rajoute 5 mètres, voilà ce que ça donne, par exemple, autour de la mer du Nord, avec forcément un certain nombre de plaines littorales qui sont submergées, 5 mètres d'élévation. Si on met 80 mètres, c'est-à-dire qu'on fait fondre d'un coup toutes les glaces du globe, voilà le genre d'image qui traîne aussi sur Internet, c'est extrêmement anxiogène. Donc la question qui va se poser, c'est, la mer monte, si on regarde sur les 10 000 dernières années, elle a monté de 9 mètres, pour arriver à peu près au niveau actuel. Donc on peut considérer que le statisme est un aléa important, concerne beaucoup de personnes maintenant, puisque les zones côtières sont très densifiées, mais globalement, on est préparé, enfin, on a le temps de réagir. Quand on évoque ici la notion de capacité de réaction humaine très élevée, c'est vrai qu'on est prévenu. Depuis 200 ans, on sait que la mer monte de 25 cm, on a le temps de s'adapter. Donc c'est en cela que le statisme n'est pas un risque fondamental, n'est pas un risque très important en zone côtière. Donc on ne peut pas le considérer comme un risque majeur. En revanche, il existe d'autres agitations de la mer, notamment les surcôtes. Alors ça, par contre, c'est une toute autre chose. Une surcôte, c'est la combinaison, lors d'une tempête, d'un afflux d'eau poussé par le vent à la côte, d'une dépression barométrique, et l'agitation du plan d'eau. Tout ça fait que le plan d'eau monte plus haut que prévu. Alors lorsque cette surcôte arrive, et arrive par exemple à marée haute, avec un fort coefficient de marée, éventuellement coïncidant avec la crue d'un fleuve côtier, ça crée une surélévation réelle du plan d'eau qui peut se transformer en une catastrophe. Ici, par exemple, lors de la tempête de 2009, on voit très bien qu'on a une surcôte qui atteint presque 2 mètres 70, là, dans tous les rentrants du littoral français, du Mont-Saint-Michel, Bethsen, etc. Et là, effectivement, il y a un risque qui est loin d'être négligeable. Là, je vous mets un petit document de Météo France pour vous montrer justement l'irruption de cette surcôte, et surtout, la rapidité avec laquelle elle se produit. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, contrairement au statisme, la surcôte, elle intervient en quelques heures. Regardez, là, vous allez la voir arriver, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, c'est 2 heures en heures, et là, voilà, elle arrive. Et vous voyez, en l'espace de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, en 8 heures, la surcôte de plus de 1,50 m se produit, notamment au niveau du littoral Charentais. Et voilà, ça veut dire que, pendant ces 5, 6, 7 heures, si une marée haute se produit et qu'il y a un fort coefficient de marée, eh bien, vos digues risquent d'être submergées, et l'urbanisation derrière risque d'être inondée. Quelques photographies de surcôte, Vimreux, ça aussi, ce sont des documents qui circulent un peu partout, voilà, je passe, l'île de Saint, jour de tempête aussi, donc on a un plan d'eau qui est un peu plus haut que d'habitude, effectivement, et... Alors, la problématique est la suivante, le statisme, neuf, par exemple, si je retiens 10 000 ans, 9 mètres de montée en 10 000 ans, aléa, très lent, donc la société a le temps de s'adapter. En 10 000 ans, si on vous dit, dans 10 000 ans, vous allez te submerger de 9 mètres, bon, j'ai le temps. À l'échelle de la vie humaine, vous comprendrez que ce n'est pas un problème majeur. Par contre, la surcôte, c'est autre chose. Si je prends une surcôte de type onde de tempête Katrina, le fameux oragan qui a inondé la Nouvelle-Orléans, 9 mètres en 3 heures, vous voyez, 9 mètres en 3 heures, 9 mètres en 10 000 ans, ce n'est pas du tout la même échelle temporelle. Si je prends une onde de choc, le tsunami du Japon en 2011, 9 mètres en 10 minutes. Donc l'onde qui arrive, fait monter le niveau d'eau de 9 mètres en 10 minutes. Là, c'est autre chose, et ça veut dire qu'à ce niveau-là, on a un aléa qui est beaucoup plus rapide et on a une capacité de réponse humaine qui est faible si on n'a pas anticipé cet aléa. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'on connaît tous ces mécanismes, on peut s'y préparer et on peut éviter d'être là où il ne faut pas. Toute la problématique du risque côtier, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est là, finalement, où il ne faut pas. Alors, quelques exemples en images. Ici, en Picardie, on a, comme vous pouvez le constater, un bâtiment qui est près du rebord de la falaise. En Picardie, il y a beaucoup de bâtiments menacés par les reculs de falaise. Donc si la vitesse de recul de la falaise est connue, on peut déterminer la date à laquelle le bâtiment risque de passer en bas. Alors, comment faire ? En regardant quelques documents historiques, par exemple, une photo de 1902 et une photo de 2008, à peu près du même endroit, presque. Là, j'entourais la petite maison, là. C'est la même. Vous voyez qu'ici, il y a toute une partie de la falaise qui a disparu. Les flèches correspondent à peu près au même endroit. Donc, 40 mètres de recul en un siècle. Ça fait 37 centimètres de recul par an. Voilà, on connaît l'aléa. À partir de là, les enjeux qui sont placés dans ces zones risquent de disparaître. Et si de nouveaux enjeux sont créés par de l'extension urbaine, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on va urbaniser dans une telle zone à risque, sachant qu'à court terme, l'enjeu risque de passer à la trappe. Regardez cet immeuble aussi. C'est une image qui a énormément circulé depuis un an et demi sur Internet. C'est l'immeuble Signal à Soulac, en Aquitaine. Voilà, donc on a un bel immeuble. Regardez, il est quand même en position difficile. Il a été créé en 70 à 200 mètres du trait de côte. Le trait de côte dans cette partie de l'Aquitaine recule de 5 mètres par an. Donc, ce n'était pas difficile à faire. On savait très bien qu'à l'horizon 2010, il serait en péril avec une bonne tempête, comme ce qui s'est produit il y a un an et demi. Mais voilà, on a une obligation d'évacuation. Et pour la première fois, on s'interroge sur le maintien de l'urbanisation dans des zones qui sont un petit peu dangereuses comme cela. Autre exemple encore, je pourrais les multiplier. Une petite maison qui est menacée par le recul du nerf. Ici, à Vias, dans Languedoc, regardez ces petites maisons qui sont encore bellement sur le niveau marin. Le trait de côte est à l'arrière. Donc, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. On commence à se rendre compte que, effectivement, des enjeux sont localisés dans des zones où il ne le faut pas. Forcément, le cas, je dirais, par excellence, c'est le cas des Pays-Bas, où on va constater ici une urbanisation extrêmement importante à l'arrière de digues qui sont conçues pour résister à des événements extrêmes tous les 10 000 ans, correspondant à peu près à un aléa de 9 mètres. On n'arrête pas de parler de 9 mètres. Mais voilà, vous avez ici de formidables défenses côtières avec le développement de toute une économie derrière, urbanisation, agriculture, réseau de transport, et tout ça étant sous le niveau moyen de la mer. Donc, c'est, effectivement, potentiellement quelque chose d'extrêmement dangereux. Et à plusieurs reprises dans l'histoire, les Pays-Bas ont été inondés. Donc, tout ça, finalement, nous ramène à la question que, est-ce que c'est la nature vraiment qui a changé, qui s'est musclée face à la société, ou c'est la société qui, finalement, commence à oublier un petit peu les catastrophes historiques et s'installer un peu n'importe où ? Quelques démonstrations pour répondre à la question avec des photographies. Voilà, donc, enfin, des quelques documents. Effectivement, quand on regarde l'évolution actuelle des pressions sur le littoral, on se rend compte, forcément, c'est attractif, que de plus en plus d'habitants viennent sur les littoraux. Ici, il faut regarder juste cette petite carte, sans aller très au-delà. Vous avez ici l'accroissement de la densité des résidences secondaires en France. On voit très bien que le littoral est extrêmement concerné. Vous voyez, forcément, c'est terriblement attractif. On aime bien avoir une maison en bord de mer, c'est évident, tout le monde y a le droit. C'est pareil, quand vous faites la part des résidences secondaires par rapport aux autres résidences, on voit très bien qu'il y a le tourisme qui s'installe sur tous les littoraux, pas simplement français, mais du monde entier. Si on regarde la façon dont l'urbanisation progresse, ici, trois cartes de l'IGN, 1959, 80, 2006, de la faute sur mer, cette petite commune qui a été impactée par la tempête de Xintia. Vous avez la faute sur mer, l'aiguillon sur mer, et vous pouvez voir ici, de loin, des taches. Noir, c'est les noyaux urbains initiaux, en 1959. En 1980, on commence à voir l'extension. Et puis, en 2006, on voit que l'ensemble des cordons du nerf, ici, ont été colonisés par l'urbanisation, y compris, en 2006, la petite cuvette, là, qui a été rerasée récemment, et qui n'était pas encore construite en 2006, et qui a été construite après 2006. Voilà. Donc, on a un développement de l'urbanisation, tous azimuts, en zone côtière, sans tenir compte, véritablement, des risques qui règnent. Cette extension urbaine, si vous regardez encore ces documents plus anciens, là, on est dans le Finistère, sur les communes de Combrite et Iltudy. Voilà, donc, un document qui date du XVIIe siècle, la carte des géographes du roi, où on voit une espèce de petit cordon du nerf, ici, avec à l'arrière une zone humide. Sur la carte d'état-major de 1820-1866, on voit aussi encore le cordon du nerf, sans aucune occupation, les anciens ne s'installaient pas là, c'était trop dangereux, avec une zone humide derrière. Et, par contre, sur la carte de 1991, on a un littoral qui est fixé, avec une emprise urbaine importante, ici, en tête de flèche littorale, et la zone humide derrière a été poldérisée, avec des réseaux urbains, d'humitage, de l'urbanisation. Autrement dit, on a ici un espace qui a été anthropisé, ça veut dire qu'effectivement, les éléments naturels vont s'acharner sur cet espace, qui a été soustrait à l'emprise de la mer, et à la nature en général. Donc, il ne faut pas s'étonner, après, qu'on ait des problèmes dans ces endroits. Alors, un petit peu de géographie, pour calculer, maison par maison, le risque. Ça, c'est un travail qui a été fait par un doctorant du laboratoire. Pour calculer le risque associé, par exemple, à une maison, vous avez une maison en zone urbaine, et vous dites, bon, quel est le risque qu'elle soit submergée, érodée, etc. Donc là, l'exemple vaut pour les submersions. On va utiliser quatre variables. Donc, l'altitude de la maison, par rapport au niveau moyen de la mer. Première variable. Deuxième variable, la distance à un ouvrage de défense côtière, ou à une dune, si la maison est derrière la dune, ou au trait de côte. Troisième élément, la distance à un refuge. Une vague de submersion arrive, vous êtes dans votre maison, où est-ce que vous allez pouvoir vous réfugier ? Est-ce qu'il y a une hauteur à proximité, ou quelque chose sur lequel vous pouvez monter ? Quatrième variable, l'architecture. Vous avez une maison de plein pied, la lame d'eau arrive, vous êtes cuit. Par contre, si votre maison a un étage, c'est bon, vous pouvez monter vite à l'étage, et vous êtes sauvé. Quand on croit ces quatre paramètres, je ne rentre pas dans le détail, mais on peut colorier les maisons en quatre couleurs. en noir, c'est les maisons qui répondent négativement à tous ces critères, c'est l'horreur. En vert, c'est impeccable. Tous les critères sont, tous les clignotants sont au vert, votre maison, vous êtes dans un endroit, vous ne risquez pas de la perdre. Votre vie, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, en rouge, c'est très très moyen, et en jaune, c'est un peu mieux, mais ça pourrait encore être parfait. Voilà, donc ici, du noir au vert, vous avez un dégradé. Alors, quand on applique cette forme de cartographie à chaque maison, voilà ce que ça donne, et j'en reviens sur la faute sur mer et sur l'aiguillon, mais on peut le faire sur l'ensemble des communes du littoral, on se rend compte qu'à la faute sur mer, là, vous avez le périmètre impacté directement par la submersion, l'accident de Cynthia, mais en dehors de ce périmètre, vous avez ici plein de maisons qui sont en noir. Regardez, 48% des maisons, c'est-à-dire une maison sur deux, ne répond à aucun de ces critères. Donc, ça veut dire que 50% de l'urbanisation, et si je vais jusqu'au rouge, 80% de l'urbanisation, 80% de l'urbanisation est en zone à risque, à la faute sur mer. Si je regarde l'aiguillon, 44 plus 28, vous voyez, je suis bien au-delà des 50%. Ça veut dire que sur l'ensemble des communes du littoral français en zone basse, vous avez quasiment une maison sur deux, voire deux maisons sur trois, dans des zones à risque potentiel, comme ce qui s'est produit avec Cynthia. Là, je commence à être anxiogène. Donc, on arrive effectivement à des aberrations de ce type, du point de vue risque. Alors, vous voyez, cette photographie, elle est intéressante. C'est le Lido de Frontignan. Imaginez, un Lido, c'est un petit cordon comme ça, sableux, entre des lagunes derrière et puis la Méditerranée, avec ces surcôtes connues. Et vous voyez une urbanisation complète. Ici, un gros, c'est-à-dire un passage entre la lagune et la mer aménagé en marina, des défenses côtières, vous voyez, des petits brises-lames là pour fixer le trait de côte et créer des pseudoplages, parce qu'il n'y en a quasiment plus, il n'y a plus de sédiments. Bref, on arrive à avoir des aberrations comme ça une densification extrême qui se poursuit et la nécessité d'investir beaucoup pour défendre ces espaces, de façon à les fixer contre la nature. On les fixe pour protéger ce qui est en place, mais puisqu'on a protégé ce qui est en place, on en profite aussi pour densifier, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. On protège, donc du coup, derrière, on peut encore développer l'urbanisation et donc l'économie des communes. Même les plans de prévention des risques qui sont déployés sur le littoral, qui sont très contraignants pour l'urbanisation, n'y peuvent rien parce qu'on ne peut pas demander, imaginez un plan de prévention des risques à la faute sur mer avec, par exemple, 60 maisons sur 100 qu'il faudrait dégager parce que ces maisons sont dans zone à risque. Vous imaginez la négociation avec chaque propriétaire, c'est très compliqué. Donc, les plans de prévention des risques prennent acte l'urbanisation telle qu'elle est et sont contraignants pour l'urbanisation future. Le problème, c'est qu'il aurait fallu mettre en place ces plans de prévention des risques avant l'explosion de l'urbanisation, donc des littoraux, qui remontent aux années 70. Là, ça aurait été efficace. Par contre, on a en zone à risque, donc en bleu foncé et en rouge, des maisons. Voilà, on fait le constat que s'il y a un problème, on aura ce qui... On peut, en cas de catastrophe, avoir une problématique aussi de submersion de même nature qu'à la faute sur mer. Donc, tout est en place. J'ai fait le panel rapide du risque. Donc, tout est en place pour la catastrophe. Alors, passons la catastrophe. Voilà. Urbanisation côtière après 2006. La surcôte Xintia qui passe. un problème de calibration des digues, des cordons d'une aire qui sont bréchés et du coup, on a ce genre de situation. Il n'y a pas qu'en France qu'on a ça. Prenons le cas aussi de la... en 2005, Katrina, Nouvelle-Orléans, même chose. Problème de calibration d'une digue, problème de prélèvement sédimentaire sur le Mississippi, diminution des vasières et des chores qui pouvaient atténuer éventuellement les ondes de tempête. Donc, l'onde de tempête arrive là-dedans. Les digues ne sont pas suffisamment bien calibrées. Elles se rompent et du coup, voilà, on a ce genre d'image. C'est vrai aussi pour l'érosion du littoral avec des tas de photographies sur des maisons qui, lors de tempête, passent à la flotte. l'onde de choc liée à un tsunami. Effectivement, on voit ça, ce sont des images aussi très médiatisées et absolument terrifiantes. Mais là encore, on voit très bien, on a la digue. Là, on voit que la digue n'est pas calibrée par rapport à un aléa de ce type. Ça veut dire qu'il y a une réflexion à mener aussi là-dessus et qu'on devrait re-réfléchir aux normes de sécurité de ces ouvrages d'art. Voilà, donc, le problème qui se pose pour nous, principalement, c'est un problème de cécité et de perte de mémoire. Donc, je vais développer ça en quelques minutes très rapidement pour vous proposer une sorte de lecture de ce cercle vicieux qui affecte tous les pays développés et en voie de développement d'ailleurs. C'est la perte de mémoire et la cécité face aux risques par rapport à une logique économique. En étant extrêmement simple, je prends le cas de Xyintia. Avant Xyintia, on urbanise partout. Les plans de prévention des risques ne sont pas déployés sur le littoral ou très peu parce qu'ils sont trop contraignants pour l'urbanisation et si on contraint le développement de l'urbanisation, si on contraint un modèle de développement, on ne se développe plus et donc on rentre en régression et donc effectivement on rencontre l'opposition des élus d'un certain nombre d'acteurs du littoral qui ne veulent pas ça. Donc, tout va bien, les gens viennent, ils achètent, les taxes foncières, les taxes d'habitation, ça va bien, les commerces se développent, tout va bien. Et puis, la tempête arrive, l'onde de marée arrive par exemple pour Xyintia, c'est une catastrophe. On n'avait pas prévu ça, du coup, les défenses côtières lâchent, les cordons ne sont pas faits pour ça, submersion, 53 victimes, 700 millions d'euros pour les assurances, 450 millions d'euros de dépenses publiques pour vite, rapidement, combler le problème. C'est le deuxième temps du cercle vicieux. Troisième temps du cercle vicieux, voilà, immédiatement après la crise, prise de conscience, émotion, réaction politique, déclaration tous azimuts, on recherche les causes. On entend beaucoup de responsables politiques qui recherchent les causes, il faut trouver les causes de ce qui s'est passé, elles sont connues depuis très longtemps, il n'y a pas de soucis, il suffit de demander à des laboratoires d'université ou des administrations dans lesquelles se trouvent des gens très compétents, les causes sont très connues. Et là, je cite juste une déclaration du ministre de l'écologie, durcir les règles d'urbanisme. Donc voilà, c'est bien, on part sur une bonne base. Sur un petit peu plus long terme, on voit qu'on est encore sur quelque chose de positif, parce qu'on va accélérer la mise en place des plans de prévention des risques qui contraignent l'organisation dans les zones à risque. On va revoir les normes, les normes de sécurité par rapport aux surcôtes, la côte Xintia, la côte GIEC, de ce fameux groupe d'experts sur le climat, pour dire, les digues, on va les remonter d'autant pour résister à des événements extrêmes. Le plan digue est mis en place en France, stratégie nationale, gestion du trait de côte. On voit l'évolution même de la doctrine d'aménagement avec la notion de repli stratégique qui apparaît. Ça veut dire qu'on ne va plus défendre de façon forcenée, mais on peut peut-être détruire des zones urbaines qui sont mal placées. Ça coûte trop cher pour la collectivité. Donc ça, c'est un cercle pour l'instant vertueux. Et on commence à déraper. Le principe de la réalité revient avec la contestation des zonages des plans de prévention des risques. Pourquoi finalement tout figé sur des territoires littoraux ? Peut-être qu'on pourrait permettre quand même du développement. Sinon, on fiche tout. Ça devient trop contraignant. Il faut peut-être travailler plus sur les défenses côtières pour lutter contre la nature plutôt qu'essayer d'accompagner le mouvement. Donc tout un mouvement de contestation se met en place. Conflit entre l'État, les collectivités. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et ensuite, progressivement, alors ça c'est pour le futur de Xintia, mais si on fait une rétrospective sur d'autres événements, l'oubli progressif se met en marche. Alors, pour Xintia, il y a un monument qui est construit. Quand il y a des catastrophes, il y a des monuments. Il y a une organisation d'une mémoire sous forme de symboles, mais on ne va pas du tout utiliser ce qui s'est passé là pour faire mieux ailleurs. C'est ça la problématique. Et là, je vous donne juste une déclaration d'un politique en 2009 sur le Grand Paris qui disait il faut déréglementer, il faut rendre constructibles les zones inondables, mais par des bâtiments adaptés à l'environnement et aux risques. Il faut changer notre façon d'appliquer le droit. Qu'est-ce qui nous en empêche ? Des obstacles physiques ? Non. Le droit de l'urbanisme. Voilà. Donc ça, c'était avant Xintia. Mais ceci dit, c'est quand même un discours très important. Et ça veut dire que finalement, le message, il a du mal un petit peu à passer. et on se rend compte que Xintia, c'est une catastrophe qui était totalement prévisible. Et j'en veux pour preuve l'élément suivant, c'est qu'ici, par exemple, ce graphique vous montre en Bretagne l'ensemble des aléas ayant débouché sur des catastrophes depuis 1820. Et on voit finalement par décennie que chaque décennie a son lot de catastrophes. 6 avant 1820, recensées par les archives, les mémoires de l'histoire, etc. En 1871, 1880, il y en a eu 26 événements, etc. Après 2002, il y en a eu deux. Ça veut dire qu'effectivement, on a des périodes comme ça où on a des accélérations de catastrophes et puis après, ça diminue un petit peu pendant 10, 20, 30 ans, il n'y a pas grand-chose et puis ça recommence. Donc on oublie. Et puis quand ça revient, on a l'impression de redécouvrir la catastrophe et de ne pas y être préparé car c'est vrai que la mémoire humaine est un peu comme un poisson rouge. On oublie très rapidement ce qui se passe. Voilà. Donc autre exemple, un oubli sur le plus long terme. J'aime bien cet exemple. Ici, vous avez, c'est encore Cynthia, vous avez ici le marais Poitvin avec les prises. Vous savez, les polders, là, on polderise. Pendant deux siècles, on a fait des conquêtes sur la mer pour développer l'agriculture. Ici, vous avez des prises avec leur date. La première date, 1655 dans le marais Poitvin et puis la dernière, donc 1965. Entre les deux, vous avez des prises qui sont matérialisées ici par des petits caissons avec des digues. Donc, progression progressive de la terre sur la mer pour faire de l'agriculture. Et puis, finalement, lorsque Xintia arrive, la digue externe est bréchée et la mer reprend ses droits d'un coup. En l'espace de 6-7 heures, toute la zone qui avait été conquée en deux siècles a été récupérée par la mer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, finalement, les digues qui sont à l'intérieur des terres étaient gênantes pour l'agriculture intensive. C'est vrai qu'on a des digues partout pour faire passer des tracteurs, faire du remembrement, c'est compliqué. Donc, on les arrase et on oublie finalement qu'elles servaient, et qu'elles avaient une utilité. Effectivement, une fois qu'on a bien créé un grand système d'exploitation homogène où on peut faire de l'agriculture à grande échelle, lorsque le bréchage arrive au niveau de la digue externe, les autres digues ne sont pas là pour contenir le flot. Donc, tout est récupéré d'un coup par la mer. Quand on parle d'oubli, c'est aussi un petit peu ça. Je trouve que c'est un exemple assez pédagogique de ce point de vue. Alors, dernier point ou avant-dernier point, là, c'est plus une pétition de principe, ne pas nier la réalité. On a des littoraux en France, j'ai parlé surtout de la France aujourd'hui, avec des zones qui sont menacées, 1723 kilomètres de côtes menacées, juste par l'érosion côtière. Là, on ne parle même pas des surcôtes. Si je prends Normoutier, vous voyez, vous avez ici les digues et puis les dunes de Normoutier, en rouge et en jaune apparaissent les zones qui sont prioritaires par rapport justement à cet événement que c'est intérieur et à ces côtes d'altitude qu'il faut redonner à ces ouvrages de défense côtière. Vous voyez que ça représente quand même un sacré investissement. Donc là, ça se chiffre en millions d'euros. Donc c'est un vrai problème, savoir est-ce qu'il faut investir dans ces structures ou est-ce qu'il faut imaginer ou réfléchir autrement. On peut aussi faire des scénarios. Je vous parlais tout à l'heure des plans de prévention des risques. On peut faire des scénarios. C'est là qu'aussi se fait la négociation. Vous avez un cordon d'une air. Vous dites, le cordon d'une air, il va être bréché à tel endroit. Ça va inonder telle zone. Donc telle zone, on la met en rouge dans le plan de prévention des risques. Au lieu de dire, tout ce qui est à l'arrière de ce cordon d'une air, on le met en rouge. On fait une brèche là, on fait une brèche là. Donc on peut faire des modélisations assez simples comme celle-ci. Là, je ne brèche pas. Là, je brèche un peu plus. Bref, je peux simuler très rapidement avec des modèles des zones où le risque va se traduire en catastrophe. Mais là, c'est un petit peu joué à la roulette russe. C'est-à-dire qu'on va placer des zones de faiblesse à tel ou tel endroit sans être sûr que finalement c'est ce qui se passera réellement en cas de catastrophe réelle. Voilà. Donc faut-il avoir peur de la mer pour répondre à la question ? Je dirais idéalement non. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de la mer. On est suffisamment prévenu à l'avance de ce qui se passe. Le problème, c'est effectivement la cécité, l'oubli, un modèle de développement qui n'est pas vraiment durable puisqu'il n'est pas conçu sur un long terme qui amène à nuancer la réponse. D'ailleurs, les catastrophes récentes, je n'ai parlé que de quelques catastrophes en France, sont les illustrations un petit peu de cette difficulté à s'approprier cette réalité. Voilà. Je vous remercie. Je n'ai pas trop débordé. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...